bonjour à tous petit record spécial youtube avec le grappin que je pars Sodorat ici on pourrait rush 6 acv notamment avec le premier serviteur gratuit ça me permet d'avoir de l'écho en plus à bon soit je peux acheter deux frise 1 ok bon pas de rush à première vue j'ai pas de token en même temps il y en avait pas dans la game en vrai y'a pas ok bon allez penser que c'est le vrai moi je pense que c'est le vrai pour le coup je sais que bon c'est pas le vrai je me doute mais je sais qu'il avait parlé jusqu'à dans une interview qu'il jouait à stone il y a longtemps plusieurs années il a acheté il est pas au courant de l'anomalie lui il a gardé une carte en main ah non il a acheté vendu what ah il y a peut-être roll ah c'est chelou son truc c'est bizarre je sais pas quoi ce que je fais le faire dans cette game. J'aimerais bien jouer Brand Murloc. J'aimerais bien rush pour A6 mais... Je sais pas. J'aimerais bien comment ça hop là et c'est pas le mur pour tous les tours et prendre A6. Je pense que c'est possible du coup. Ok, on pourrait freer ça. On pourrait chercher A6 peut-être. Maybe. Prochain tour. Hop, vent, tir au poids, rachat. Mais j'ai pas envie d'acheter ça maintenant. J'ai envie de l'acheter au moment où j'irai chercher A6 potentiellement. Si je veux aller chercher A6. Après on peut essayer de prendre A2,5 mais... Il est 3. Peut-être que je me fais pas casser la gueule. Je sais pas, il a rush 3 quand même. Nice. On peut le prendre je pense. Excellent hit. Easy noob. Hmm. Hmm. ... ... ... ... ... ... ... Merci. On va prendre au 5 avec ça. Au 5 et peut-être au 6 du coup. Regardez les gemmes. On va voir ce qu'on touche. Il y a vraiment un bug avec la corde. Fais-le faire gaffe à ça. J'accepte de me faire des montées. Pas trop de choix. C'est pour la bonne cause. Pas trop ça le chop. Si pas trop ça. Manoroth. Si j'arrive à le booster, c'est une bonne carte. Une excellente carte. Je n'ai même pas un murloc. J'ai quand même envie de pick Manoroth. Pas que je touche l'autre à gauche, je pense. Le problème, c'est que plus tard, s'il est touche contre du Leroy, ça va être chiant. Ok, prochaine tour, j'achète. Je triple le vent à Pyropower. Allez, Manoroth. Ok. 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 C'est une sorte de nouvelles qu'on vient d'ici. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'est bien mis. Ça, c'est parfait pour ce qu'on veut faire, je pense. Il y a un monde où ça pourrait être utile. Alors. Ça pourrait être utile de garder ça. C'est utile qu'un sac 6 en soi, même si ça, c'est une 3-4. Hop là. Ok. Ce n'est pas une mauvaise carte du tout. C'est clairement une bonne carte, même, pour manger un, j'ai deux, mort-vivant, incroyable, même, insane, du coup, wow, insane, et, parfait, bah, en vrai, c'est insane, hein, vu que, bah, tout ça, ça match, parfait, parfait, du coup, je vais pouvoir scale lui un Mass HP grâce à ça, ok, incroyable, mort-vivant démon, parfait, rien à dire. Je suis le boss, en fait. Ok. Faut limite, hop, au prochain tour, hein, on est monstrueux, là, du coup. Dingué. Bon, ça, ça va être chiant, quand même. Ouais, c'est trop, trop bien, ce que j'ai récupéré. Pas ouf de taper là-dedans. J'espère pouvoir scale avec la 4-1. Ah, ça, c'est terrible. Non, mon skilling. À droite, au milieu. Oh, non, pire hit encore. Oh, c'est terrible. Je pense que le tracker est un peu drogué, mais je pense que je pouvais gagner le fight, voire prendre moins cher. Là, je me suis quand même bien fait ce cam. J'ai eu trop, trop de mauvais hits. C'est ouf de prendre moins 15, parce que, du coup, ça m'interdit un peu de... Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, ça, il faut que ça proc sur E2, et il me faut plus de mon event pour le proc avec ça. Le problème, c'est que si j'hope et que je tag un mec fort, ben, je n'ai plus d'HP, quoi. Très, très chiant. Encore un mec qui joue bête. J'ai quand même envie de prendre side-up, mais est-ce que je peux ? Je peux ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça, c'est un problème. Je veux aller pour ça. Donc, je vais aller pour ça. Allez, en avant, Gaigan. Ah, c'est vraiment pas de chance. Just believe. Just believe. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément rebound sur... Lui, il faudra que je le bouge, comme ça, les deux rebonds iront là-dessus. Lui, il bougera. On va garder 1, 2, 3, 4. Et on cherche... Un evoc, qui est un autre mur mort, peut-être. Murgle, le problème, c'est qu'il peut choper le rebound de ça, et ça peut quand même être gênant. Au final, ce n'est pas forcément ce que je veux. Au point, je ne peux pas un autre manorot, qui, une fois qu'il gagne beaucoup d'HP, ce qui est le cas avec ça, peut être sympa plus tard. On very, very late. Ok, ça me va, comme ça. Bon, il faut que ça meure pour le skilling. C'est bien. Il faudrait que lui meure. Ah ouais, je suis au max. Il a pris énormément de stats, lui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il y a eu le 15, heureusement qu'il y a la limite. Enfin, je dis ça avec le prix 17. Pan. Deuxième manorot. Ça peut se tenter. Ça, ça pourrait bouger. On pourrait rentrer une momie, mais bah. On ne peut pas exagérer non plus. Je pense que ça gagne le double de stats en doré, le manorot. Ah, deux fois par combat. Ok, ok. Ça gagne deux fois les stats, c'est sur vie. Ok, ok. J'achète. Non, non. Je peux quand même trouver mieux. Ça pourrait lui donner le reborn, mais bon. Nice. Une fois que je tourne ça. Hmm. Plus de reborn, j'aime bien. Donc, il dit, j'achète ça et j'achète la 4-2. Hmm. Comme ça, quasiment tombé en bord de la reborn. Vas-y. Je ne utilise plus mon repower, mais c'est normal. En général, je ne l'utilise qu'une fois. Et ce qui est évidemment bien avec le reborn là-dessus, c'est qu'ils reviennent avec le venin. Donc, vu qu'il y a un manque dans la game, ça peut être plutôt intéressant. Ok. Dans l'idée, on virera lui plus tard et on rentrerait une deuxième comme ça. On pourrait tripler ça, on pourrait tripler ça. Il faudra taunt eux deux aussi. Taunt les deux, là, ce sera important. Comme ça, si on se prend une cygne d'oreille et que ça tape là-dedans, c'est moins génial que ça tape sur Manoroth. Parce que si Manoroth a reborn et qu'un cygne d'oreille du vire, c'est beaucoup plus pénalisant. Ok. Du coup, je mets lui devant parce que je n'ai pas envie qu'il scale. Je n'ai pas envie qu'il soit tout le reste que j'ai envie de garder. Il bougera plus tard. Non, franchement, j'ai bien chaté. Ça devrait, ça me met trop trop bien. Après, on a joué Bullseye. Juste le moins qu'à, c'était un peu unlucky. Plutôt confiant au vu du board adverse. Alors, max de skilling. Parfait. Les hits sont bien. Les hits se mettent trop trop bien pour moi, c'est dingue. Bon. Ce n'est pas le mieux pour Manoroth, mais bon, pas avec. S'il arrive à tuer un Manoroth, ce serait parfait. Avant que l'humeur, évidemment. Parfait. Je me régale. Je me régale. Mais je n'ai rien à dire. C'est joli. C'est fin. Ça se mange en fin. Ça manque de taunt. Parfait. Je vais encore avoir trois paires, mais ça, c'est trop bien rentré. Comme ça, tout a reborn, là. Il manque juste un taunt. Enfin, double taunt, ce serait mieux, mais... On s'en fout un peu de ça, honnêtement. On s'en fout un peu de ça, honnêtement. Tone, c'est plus important. Ou triple, évidemment. Non. Pas la place. Bon, triple. Écoutez. Écoutez, triple. À voir ce qu'on touche en last. Pas trop le choix. Bois. Donc, tout a reborn. Bois pour un tour. Bois peut me filer des Rhal d'Agonie reborn, dans tous les cas. C'est une possibilité. Ça peut surtout ramener des trucs broken, comme... Leeroy. Toxie en 5. Est-ce qu'il y a, genre... Oh, SOSF. Papa Ours. Ok. Go comme ça. On est tour 9, hein. Genre là, il faut bien se rendre compte qu'on est que tour 9. Mon board pour tour 9, je le trouve assez... Assez énervé. Ça aurait été mieux d'avoir les taunt, comme ça, sur les boosts, avec tout le reste. Mais bon... Je crois que lui, je vais l'attraper. Il y a moi qui joue Urzul, mais j'ai quand même laissé comme ça, le placement. Lui, Betch, je pourrais l'attraper à terme, peut-être. Enfin, c'est jouable de le battre. Uran, c'est peut-être lui le plus dangereux, que c'est Uran. Murloc, aussi, ça peut être dangereux. On en parlait des Syndorail. Après, là, c'est pas trop gênant, à première vue. On perd un peu de skilling sur lui-même, mais bon, on booste le reste, au moins. Bon. Est-ce qu'on peut avoir les taunts ? Please. Bon, on ne prend pas skill le plus s'il est trop nul. Sans vouloir être désobligeant, je... Je ne dis pas ça méchamment. Je constate. Top 3, top 4. Il y en a un qui attaque le mort, donc c'est pour moi en top 4. Darryl l'a perdu. Contre TC, qui joue, Betch. Syndorail est bien contre lui. Zap, ça peut peut-être se tenter. Après, je suis toujours à la recherche de mes taunts. C'est pour moi, je suis toujours à la recherche de mes taunts et de mes taunts et de mes taunts et de mes taunts. Il faut que je s'en mette en deux, le temps que son premier truc tombe. Là, j'ai l'impression. Allez. Bon, j'aurai un... Un rebound qui partira dans le vent, mais peut-être que je vais récupérer une deuxième. Enfin, une quatrième, du coup. Et ça règlera le problème. Ou une invocatrice, je ne sais pas, moi. Bon, voilà. Parfait. Je l'ai envisagé, quelque part. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la chance ? Je ne pense pas. À partir du moment où j'ai lu, j'ai vu, j'ai eu la lecture en soi du play, c'est totalement mérité. C'est une sorte de récompense. Je vais taunt ça. Et mettre Cyndorire 2, le temps de passer. Taunt 4 up pour assurer. Je pense. Pour essayer d'aller ensuite virer les reborn. Lui, s'il joue le triple, il sera énorme. Et s'il est triplé et qu'il ne se prend pas une toxie. Genre, urane, bête. Il y a lui qui joue Murloc qui peut être vraiment relou. Je peux faire quoi contre le mec qui joue Murloc ? En soi, il peut être très problématique, le mec qui joue Murloc. Parce que s'il joue avec un board full toxi et des ripop toxi, mon board n'est pas très balaise contre ça. Alors oui, j'ai quand même des ripop toxi aussi, moi. Mais je pense qu'il risque d'en avoir plus. Et les stats que je régénérerai avec ça, ça ne verra pas grand-chose. Du coup, c'est lui qui m'inquiète le plus. Lui peut peut-être me fumer. Il peut peut-être avoir un board adécent. À voir. Après, j'ai un bon setup quand même. Pour autour de 10. Je sais que c'est bête, ça peut être vite, très très fort. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Ok. Ça, c'est chiant parce que du coup, je vais taper dans l'autre. Après, on ne le tue pas. Donc, ce n'est peut-être pas si mal. Si derrière, on arrive à aller chercher le sage doré, là, notamment. Clairement. Ah, dommage. Allez, il va chercher à droite. Ah, dommage. Après, on gagne beaucoup de stats. Je pense que je suis quand même trop gros pour lui, non ? Ah, il n'arrive pas à avoir le sage. Ça, c'est terrible. Ça, ça peut être très problématique. Parce que ça va encore doubler les stats qu'il récupère. Ah, ça va au sage de moi. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bueno. Le problème, c'est qu'on ne va pas avoir plus de skilling parce qu'il est trop nul. Ah, vas-y. On est trop fort. On ne scale pas. Ok. Ok. Un kill tour. Musk avec 1 HP, 1 HP, Murloc. Je ne sais pas si ouf que ça contre Murloc. Est-ce que je peux faire contre Murloc ? Ouais. Je me dis que ça, ça, ça peut ramener beaucoup et refaire pas mal de boosts, mais... Et puis, ça peut virer les... Les toxiques, quoi. Ouais, peut-être. Je vais quand même prendre ça qui pourrait être utile. L'avantage, c'est que si ça prend le rebound, ça fait beaucoup de rip-hop, beaucoup de boosts avec ça. Et virer les toxiques avant que proc. Donc, why not ? Je refuse rarement ça d'âme, là, mais... Si, je n'ai pas trop le choix. Le Leroy, ça pourrait être un meilleur pick que ça pour après, éventuellement. Je ne veux pas forcément rebound partout, mais... Enfin, je ne veux pas rebound partout, mais j'ai quand même la rentrée. C'est pour virer le bonin. Clairement, c'est le but. Le scaling. J'ai envie de le mettre là, mais est-ce qu'il y a un monde où ça ne meurt pas et c'est chiant ? Pour 11, peu probable. C'est pas qu'il ne tape pas là-dedans avec lui en tapant, on ne meurt pas. Il va comme ça. J'ai envie que ça proc. quand même assez tôt. Ça, c'est chiant. N'attendez pas à ce qu'il joue forcément un dynamiteur contre moi. Bon, ça va. Du coup, vu que l'eau n'a pas eu le rebound. Ok, cool. Ok. Non, mon gros manorote. Salaud. Eh eh. Youhou. Yeah, scaling. Bon, la carte est vraiment cool. Après, non. Elle n'est pas aussi impressionnante qu'elle peut l'être. Elle peut faire beaucoup mieux. Mais elle fait un extrait au travail quand même. Attention, je ne la dénigre pas. J'en suis très content. Je ne veux pas, genre, 4 uranes et là, il est passé en hybride. C'est chelou. Un peu late. Contre lui, je serais plus chaud de rentrer Leeroy dans l'idée. Tripler manorote, je ne mourrais plus ici. Ou tripler ça, tant qu'à faire. Ça, contre dynamiteur pour Leeroy peut-être. Il faut repasser à 4 HP. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un risque de cleave ou quoi ? Je ne pense pas. Non. Quoi qu'il y a la bête à terrain de 6. On peut jouer quand même autour, on va dire. J'ai envie de le mettre là. Parce que si jamais il joue au cleave, il est vraiment mis en 2. Ça me va. Alors, dans l'idée, ça, c'est quand même censé bouger. Mais pour moi, je le laisse pour skilling. Et si je le bouge, je rentre quoi ? Ça, éventuellement. Genre, ça, taunté, qui a rebond grâce à ça. C'est plutôt débile. Je le taunte. Il récupère rebond. Il meurt. Il revient. Il récupère un nouveau rebond. Et du coup, ça fait une sorte de double rebond avec sa vengeance. Je teste mes nouvelles IMO. Vous aimez bien ? À nous deux, mon pote. Tour 12. Top 2. Game rapide. J'y suis pour quelque chose, vu les dégâts. Mais peut-être qu'il y a mieux que moi. Je ne crois pas. Ok, il joue là. Dvorak robuste. J'ai le Leroy après pour ça. Ok, Leroy se met bien. Ok. Ah, quoique. Ça va. J'ai eu peur. Si je tapais à gauche, ça pouvait être terrible. Ça va. Je crois que c'est gagné, du coup. Enfin, j'ai mes chances. Ok, move it. Après, à partir du moment où j'ai arrêté la synergie Dvorak plus le Uran, c'est GG, je pense. La question, c'est est-ce qu'on le tue sur tout ça, la question. Je crois qu'il y a un. Je crois qu'il est dead, le jeune homme. Ouais. Let's go ! Plutôt sympathique. J'ai bien aimé ma petite game. Je me suis régalé. J'aime bien hop un peu plus vite, je pense, avec cette anomalie-là, parce qu'en gros, elle vous donne du board. Et le problème, c'est que si tu ne stoppes pas rapidement et que tu joues ça plus une curve normale, tu es vite board lock, board full. Et c'est chiant. Donc, j'aime bien passer rapidement avec ça. Ce qui se mettait pas mal avec Dora. Ce qui peut être bien, genre avec Komu, tout ça. Et derrière, ok, en early, tu te fais un peu casser la gueule, early mid. Mais après, tu peux faire la naguille. Bon, après, là, j'ai bien touché, mais il me reste encore des pouvoirs de vie dans tous les cas. Mais ouais. Je pense que si vous avez des héros qui vous permettent de hop éventuellement, de rentabiliser le fait de hop. Pourquoi pas Dora ou Mou ou quoi ? Ça peut être plutôt positif. Ou alors des héros qui ont envie d'acheter un maximum typiquement avec Galvix, je pense que c'est pas mal aussi. Ça fait un serviteur en plus chaque tour. Donc, achat, revente, tout ça, avec son gros pouvoir, c'est pas déconnant. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.